Assis au beau milieu de l'autoroute, sur les barrières de sécurité, Tony attend impatiemment le passage de son copain Manu. Cette année je regarde, mais l'année dernière j'ai fait la compétition. Et alors courir, rouler sur une autoroute, qu'est-ce que ça donne ? Une impression de grandeur, c'est atypique et c'est vraiment sympa de faire du vélo sur l'autoroute surtout. On reviendra plus tard suivre le passage de Manu qui concourt sur le duathlon, du vélo et de la course à pied. Mais les derniers concurrents du triathlon eux sont à l'inscription. C'est un peu bizarre de se dire qu'hier on est passé par là et qu'aujourd'hui on va faire parcours vélo, donc ça va être cool. Benjamin, 18 ans, est venu de Dijon, attiré par le format atypique de cette course. Son père est là en tant que premier supporter, bien que très peu optimiste sur une victoire du fiston. On espère, on espère, il ne faut pas trop y croire, mais on espère, pourquoi pas, on ne sait jamais. Plus loin, Antoine, lui en est au dernier préparatif. Il fignole sa zone de transition, là où il déposera son vélo pour passer à la course à pied. Mais au fait, courir, rouler sur une autoroute, ce n'est pas un peu monotone. Moi j'aime bien tourner les jambes, peu importe où ça aille, ça me fait du bien. Oui, c'est ça. Allez, direction la ligne de départ pour Antoine. Pendant ce temps, le fameux Manu, lui, en a fini du duathlon. Il termine à la quatrième place du général, son copain Tony Lechari. Je suis fier, j'ai bien fait de venir, de me lever à 6 heures. Vous avez mieux fait l'année dernière ou pas ? Moi j'ai fait largement mieux, mais bon, c'était pour les encourager. Son souffle repris, Manu est enchanté de sa course. C'est très bien passé, je l'ai bien préparé, je connaissais le parcours et je suis hyper heureux. La qualité de la route est phénoménale, par contre ici c'est un petit peu vallonné quand même sur le parcours. Ça serait une autoroute toute plate, ça serait plus sympa. Mais c'est sympa d'avoir un grand espace juste pour se rendre au milieu des montagnes. Le décor est magnifique et le rendement de la route pour le vélo est magnifique. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le fils de Manu, lui, a gagné le triathlon des enfants. Allez go, c'est parti ! Allez, allez, allez ! Comme son grand frère qui avait gagné l'année dernière, le petit Célian Neuvent a levé les bras sous la barrière de péage. C'est quelque chose qu'on ne fait presque jamais. Je ne te le conseille pas. Voilà une famille à qui l'autoroute sourit. Et quand ils passeront à nouveau par là sur la route des vacances, dans un coin de la tête, ils repenseront forcément à ces moments sportifs au beau milieu de l'A51.